Après ses débuts dans une radio locale, il rejoint Europe 2 en 2002 comme réalisateur dans l'émission matinale de l'animateur Koei. Il travaille ensuite sur Fun Radio jusqu'en juin 2008 puis revient sur Europe 2, nouvellement rebaptisé Virgin Radio. Il réalise également les sons de l'émission Koei TV sur TF6. Bref, nécessaire, il doit son surnom Cartman à son patron Koei. En référence à sa voix qui serait semblable à celle d'Eric Cartman dans le dessin animé South Park, ce surnom devient son nom public. Il fait une courte apparition dans le 46e épisode de la série La Vie Devant Nous, intitulé Un homme de cœur. Il est présent dans l'émission La Méthode Koei. TF1. À partir de 2003, incarnant divers personnages humoristiques, il prête sa voix à Scooter dans Muppets TV et à Beta Mesh dans Arthur et les Minimoys. En 2008, il incarne M. Schmidt, un assureur véreux, dans le court-métrage de Stéphane Leonardo. Adam plus Eve. Depuis octobre 2008, il dirige Smoker Productions. Bref, nécessaire, il est présent dans l'émission Miko et Cartman sans surveillance depuis le 13 mars 2009 sur la chaîne Virgin 17, désormais diffusée sur MCM. Bref, nécessaire. En 2010, il réalise avec son compère Miko une parodie du Lip-Dub des Jeunes de l'UMP. Et le 19 mai 2011, c'est Miko et Cartman ne foutent rien qui est diffusé sur Comédie. Une série dans laquelle il se retrouve aux côtés de Miko. Produite, écrite et réalisée par le duo via leur société. Smoker Productions. En 2012, il devient co-animateur du Morning de Virgin Radio. À noona le matin, il fait également quelques apparitions dans l'émission de D8. Touche pas à mon poste en inventant des personnages pour des sketchs, pour lesquels il est accompagné par le musicien Nicolas Bouvard. Le but est de faire deviner aux invités de l'émission des célébrités, des personnages de séries ou des émissions télévisées. Son personnage le plus connu est une imitation de Patrick Sébastien. Sébastien Patoche. Au départ Sébastien Patrick puis Patrick Patoche. Pour lequel il a écrit la chanson parodique « Quand il pète il trousse son slip ». En hommage à l'acteur Chuck Norris. Rapidement cette dernière crée le buzz. Notamment sur les réseaux sociaux. Patrick Sébastien lui-même a chanté sa propre version en tant qu'invité de l'émission. Cartman a finalement enregistré sa chanson en studio et l'a commercialisé le 15 mai 2013. Le jour même de sa sortie. Il est no one des ventes de singles sur iTunes. En mai 2013. Son single « Quand il pète il trousse son slip » est classé second dans le e-parade du syndicat. National de l'édition phonographique. Snap. Et premier des téléchargements sur iTunes Store. Dépassant la chanson « Get Lucky » de Daft Punk. Fin juin 2013. Il sort son nouveau titre « La cartouche ». Le clip réalisé par Miko parodie celui de Robin Sick Blurred Lines. Ensuite sort le clip de Zizi Copter en juillet 2013 où Cartman et Vincent de Sagna s'amusent avec leurs amis autour d'une piscine. Et en septembre 2013 sort le clip de Le Panard où Sébastien Patoche est en vacances à Nice. Cartman obtient un contrat avec le label Universal Music pour la sortie de l'album Jean Merdlet. Bobo, composé de 16 titres et publié le 8 juillet 2013. Le clip « La cartouche » atteint un million de vues en 48 heures sur la plateforme de vidéo YouTube. Patrick Sébastien ayant reçu de nombreux coups de fil de félicitations. Bref, insuffisante. Deux personnes ayant amalgamé Patrick Sébastien et Sébastien Patrick. Cartman décide de renommer le personnage de Cartman en Patrick Patoche puis Sébastien Patoche. Référence à Patrice alias Patoche. Le fiancé de la chroniqueuse Valérie Benheim. Dans l'introduction du clip « Quand il pète il trouve son slip ». Il justifiera le nom de Sébastien Patoche par un conseil d'un producteur fictif. Roberto de BV Music joué par Tefa. DJ de l'émission « Touche pas à mon poste ». Sébastien a fait plusieurs apparitions à la télévision. Notamment pour « On ne demande qu'à en rire ». Dans le sketch de Donald Jacksman lors de l'émission spéciale du 28 juin 2013. Ou encore « La fête de la musique sur France 2 » mais également sur « Le village départ ». L'émission du Tour de France le 3 juillet 2013. A la suite de son premier succès. Il a également été interviewé pour le 12.45 de M6. Réf. Nécessaire. Il est également interviewé par Philippe Bouvard lors d'une émission des grosses têtes sur RTL. Pertinence contestée. Depuis début 2013. Il devient chroniqueur dans l'émission « Le Lab ». Présenté par Sébastien Follin sur France au. Réf. Souhaité. Il co-anime avec Vincent de Sagna. Stéphanie Loire et occasionnellement Micola Matinal de D17. Chaud. Le matin de 7h à 9h. Le 4 décembre 2013. Son album « Jean Merde les Bobos » est certifié disque de platine. Il lui est remis par Cyril Hanouna. Lors de l'émission « Touche pas à mon poste ». Le 13 mai 2014. Sébastien Patoche dévoile lors de l'émission « Touche pas à mon poste ». Son hymne pour la Coupe du Monde de Football 2014. Nommé « On va la foutre au fond ». Cela annonce un nouvel album intitulé « Look d'enfer » sorti pour le 7 juillet 2014. Réf. Nécessaire. On le retrouve depuis 2015 avec Arthur dans « Vendredi tout est permis ». Les Invisibles. Les BDOF. Ou encore 5 à 7 sur TF1. Il est aussi réalisateur. Le meilleur des 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne. Le journal de Bertrand Chameroy. Ce qu'il fallait détourner. Camille dans la rue. Entre autres. Depuis le 27 septembre 2016. Il apparaît de temps à autre dans l'émission de Bertrand Chameroy. OVNI l'info retournée sur W9. Notamment dans la mini-érie « Quoi de 9 Bertrand ». Guillemets simples. VELS. Puis smile.